Comme le 2 décembre 1945 à Paris, alors qu'il sort de sa voiture garée à l'angle du boulevard des Invalides et de la rue Grenelle, l'éditeur Robert Denoël est touché par une balle de revolver qui lui sera fatale. Dans son auto devaient se trouver des papiers d'une importance capitale, notamment un dossier établissant le comportement collaborationniste de certains de ses confrères pendant la guerre. Un dossier explosif rédigé en préparation de sa défense dans un procès intenté à sa maison d'édition. On parle aussi d'une valise contenant des pièces et des lingots. Tout a disparu. Robert Denoël, comme d'autres éditeurs, a entretenu des rapports troubles avec l'ennemi durant l'occupation nazie, ainsi qu'avec des écrivains antisémites comme Louis-Ferdinand Céline. Alors de quelle manière le monde littéraire a-t-il tourné au cours de ses heures sombres à Paris et à Bruxelles ? C'est ce que nous allons voir. La première. 13h15, 14h30. Un jour dans l'histoire. Voilà tous les livres de Noël à notre disposition. Le Goncourt 44 d'Elsa Triolet est sorti, comme toujours. Je vous recommande les Barjavel. C'est spécial, mais... Antonin Arthaud. Oui, bizarre, très bizarre. Enfin, il en faut pour tous les goûts, n'est-ce pas ? C'est ce que monsieur de Noël avait si bien compris. Extrait d'un film réalisé par Denis Granier-Deferre, Les livres qui tuent. Pour évoquer cette période de l'occupation côté vie littéraire, Maxime Benoît-Jeanin est avec nous. Bonjour. Bonjour. Vous êtes l'auteur d'un ouvrage qui s'appelle Brouillard de guerre aux éditions Samsa. C'est un roman, mais qui est extrêmement documenté sur la période. Alors, vous évoquez dans la vie littéraire durant l'occupation nazie à Bruxelles et à Paris entre 1942 et 1945. Le fil rouge, c'est Robert de Noël qui est né le 9 novembre 1902 à Hucle. Il est l'un des éditeurs qui compte à l'époque, qui exerce à Paris. Qu'est-ce qui a mené de Noël à l'édition ? Lui qui a d'abord été galériste d'ailleurs. Oui, mais écoutez, effectivement, je pense que c'était une ambition qui venait de loin chez lui. Parce que c'est quelqu'un qui s'est toujours intéressé à l'écrit. Donc, dans sa jeunesse à Liège, il a collaboré à des revues littéraires. Et très vite, un peu comme Simonon d'ailleurs, je dois dire, il a voulu partir à Paris et, disons, écrire quelque chose. Donc, c'est ce qu'il a fait. Et très jeune, il est arrivé à Paris et puis il s'est débrouillé. Il a rencontré sur le terrain même un libraire belge, d'ailleurs, qui était installé. Et il est devenu un petit peu son employé, son assistant. Et puis, lui-même a créé sa propre librairie, qu'il avait appelée la librairie des Trois Magots. Et puis, évidemment, il a reçu en quelque sorte deux coups de pouce, on va dire, déterminants. C'est qu'il a rencontré un écrivain belge, un très grand écrivain belge, d'ailleurs, malheureusement, aujourd'hui, très peu connu, qui s'appelle Jean de Bocher, qui était un poète, qui a été mêlé, mais sans appartenir vraiment à ses écoles, au surréalisme, à l'imagisme anglo-américain. Et donc, De Noël a publié un livre de Jean de Bocher, qui était une édition de luxe. Et il a commencé comme ça, comme un artisan, véritablement. Et puis, évidemment, le deuxième grand coup de pouce, et je veux dire, celui qu'il a totalement lancé, c'est sa rencontre avec Bernard Steele, qui était un Américain qui vivait à Paris. Donc, à partir de là, on va dire le troisième coup de pouce, si je puis dire, c'est sa rencontre avec l'auteur d'Hôtel du Nord, Gene Dhabi. Alors, Gene Dhabi était un peintre, donc De Noël s'intéressait aussi beaucoup à la peinture, à cette époque. D'ailleurs, il exposait des peintres. Et, à partir de là, il a rencontré Dhabi. Et Dhabi, qui était à l'époque, surtout un peintre, mais également, qui avait écrit ce livre, en quelque sorte, qui était inspiré de sa vie, puisque l'Hôtel du Nord, c'est l'hôtel dont ses parents étaient les propriétaires, sur le canal Saint-Martin, que tout le monde connaît maintenant, depuis qu'on a vu le film. Et donc, lui, Gene Dhabi, il a été conseillé par Gide, il a été conseillé par Martin Dugar. Et finalement, il a abouti chez De Noël, qui a immédiatement décidé de publier son roman. Alors, ça a été son premier coup littéraire, parce que le livre a très très bien marché. Et c'est ce qu'il a véritablement lancé dans l'édition. Et c'est dans les années 30 qu'il va vraiment s'imposer, en publiant des auteurs, qui marquent l'histoire des littératures. Alors, on a entendu dans l'extrait, Antonin Artaud, Aragon, Elsa Triolet, beaucoup d'autres encore. C'est un découvreur. Alors, oui, c'est ça. C'est quelqu'un qui n'a véritablement peur de rien. Bon, il a une ambition, je pense, c'est de devenir un grand éditeur. Il aime la littérature, et rien ne lui fait peur. Donc, effectivement, il publie Hôtel du Nord, et puis, très peu de temps après, il y a sa rencontre avec Louis Ferdinand Céline. Et donc, c'est Le Voyage au bout de la nuit. Ça, c'est le coup de tonnerre dans la littérature française. Bon, en quelques mots, Céline cherchait un peu chez Gallimard. Il a essayé, mais finalement, Gallimard, on lui a fait comprendre que le livre n'était pas encore suffisamment bon. Et du coup, il s'est tourné vers De Noël, un peu par hasard. D'ailleurs, c'est une dame qui a apporté le manuscrit chez De Noël. Et De Noël avait une grande qualité pour un éditeur, c'est qu'il lisait. Parce qu'évidemment, aujourd'hui, beaucoup d'éditeurs, enfin, je veux dire, les grands, qu'on ne lisent pas beaucoup, ils n'ont plus le temps. Et lui, De Noël lisait énormément et très vite. Et alors, du coup, très rapidement, il a lu Le Voyage au bout de la nuit, et il a décidé de le publier. Et il publie d'ailleurs toutes les tendances, je dirais. Il y a Céline, mais il y a aussi Brasillac, il y a... Alors, ça veut dire quoi ? Qu'il est peu regardant ? Donc, une littérature parfois qui frôle, qui frise... Oui, alors, attendez, il ne faut pas aller aussi vite, on n'est pas encore en 1940. Donc, De Noël, dans les années 30, c'est un découvreur. Donc, avec Bernard Steele, qui est son... on va dire qui est le commandite, en quelque sorte. Bon, ils sont en contact également avec la psychanalyse. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui est dans son époque, dans son temps, qui est très bien, et qui n'hésite pas à publier. Alors, bien sûr, il publie également, il publie Arthaud. Alors, Arthaud, bon, l'histoire est quand même assez extraordinaire. C'est que Arthaud, il l'a hébergé, De Noël l'a hébergé dans son appartement, parce qu'Arthaud était très pauvre. Arthaud a voulu monter une pièce de théâtre, selon ses... on va dire ses théories à lui. Et puis, l'épouse de Noël, Cécile, a été mêlée à l'histoire. Donc, Arthaud et lui ont eu une sorte... elle, pardon, une sorte de coup de foudre réciproque. Et puis, voilà. Et finalement, la pièce a été montée, ça n'a pas été un succès, naturellement, mais ça a été un grand succès, on peut dire, critique. Mais pas du tout, évidemment, commercial. Alors, à la fin des années 30, Bernard Steele, son associé, quitte la France, parce qu'il craint, précisément. Alors, attendez, il ne quitte pas la France. Il se retire des éditions de Noël, parce que, bon, les affaires, on va dire, tournaient assez mal à ce moment-là. Donc, le franc avait chuté, bon, et puis, Steele trouvait sans doute que de Noël exagérait, en tout cas dans la façon qu'il avait de gérer, en fait, la maison d'édition. Et donc, du coup, Steele s'est retiré de l'affaire. Donc, Céline a été encore plus dépendante de ses auteurs à succès, dont Céline. Oui, il publie, notamment, enfin, il cloisonne ses fonctions éditoriales, il fond les nouvelles éditions françaises. Qu'est-ce que c'est que ça ? Alors, ça, c'est en 1940. Ça, c'est évidemment, je n'ai plus les dates en tête, c'est 40 ou 41. Bon, il faut savoir, en quelques mots, que de Noël jusqu'en 1940, on va dire, il est très, très patriote français, quoi. C'est-à-dire qu'il publie un livre sur le général Gamelin, il est vraiment très, très engagé, en quelque sorte, du côté de la France. Et puis, évidemment, il y a l'effondrement de la France, le pays est occupé. Et lui-même, de Noël, a dû partir faire son service cimetière en Belgique, il est rentré. Il a vraiment des gros problèmes financiers, parce qu'à ce moment-là, les Allemands exercent une censure raconienne sur les éditeurs français. Et tous les livres qui sont jugés, on va dire, anti-allemands ou anti-nazis, etc., sont impitoirement retirés du commerce. Et tous les livres, donc, de Noël, pas tous, mais beaucoup sont retirés, et il ne peut plus les vendre. Donc, il est dans une position extrêmement difficile. Et c'est là qu'il fonde ses... Alors, il fonde les nouvelles éditions françaises, et finalement, il parvient à se faire financer par un éditeur allemand. Et donc, ça, ça lui sera reproché, évidemment, après la guerre. On va y revenir avec vous, Maxime, Benoît, Jeannin, à cette vie littéraire sous l'occupation. De Noël a publié beaucoup de triolets ? Tout triolet chez De Noël. Et pourtant, politiquement parlant, en triolet, c'est pas vraiment comme Rebatta ou Céline ? Elle, non, pas du tout. C'est Madame Aragon à la ville. Aragon ? Oui, Aragon. C'est lui, le grand Manitou du Comité National de la Résistance. Mais tout, sortez-vous, mais vous êtes au courant de rien, vous. Il est belge. Ah, voilà. Madeleine, quand votre ami belge, si charmant, aura fini, remettez les De Noël en rayon. Bonne lecture. Un jour dans l'histoire. Sur la première. Rouillard de guerre, c'est votre ouvrage, Maxime Benoît Jeannin, qui ausculte donc cette vie littéraire sous l'occupation. Comment sont les liens entre la vie littéraire bruxelloise ou belge et parisienne ? Il y a des liens, à l'époque ? Alors, il y a des liens, mais ils sont assez difficiles, parce que là, il y avait une politique de l'Allemagne qui voulait, en quelque sorte, couper la Belgique francophone de l'influence littéraire française. Donc, leur, on va dire, le but, c'était de, en quelque sorte, de faire en sorte que la littérature belge, en quelque sorte, s'émancipe, quelque part, qu'elle existe indépendamment de la littérature française, mais surtout, évidemment, pour des raisons idéologiques. Parce que vous savez que l'Allemagne voulait faire de la... Enfin, voulait, en tout cas, soutenir en Belgique, surtout la communauté flamande, bien entendu. Donc, les liens étaient relativement... Ils n'étaient pas coupés, mais ils étaient difficiles. Donc, en quelque sorte, De Noël, qui, lui, était belge d'origine, bon, avait conservé des liens avec des éditeurs belges à Bruxelles. Et on va le voir, d'ailleurs, à l'occasion, justement, de l'émergence d'une figure de la littérature des lettres belges à l'époque. Elle s'appelle Dominique Rollin. Elle est née en 1913 à Ixelles, dans une famille bourgeoise. En 1942, elle a publié déjà trois ouvrages. À l'époque, elle travaille à la bibliothèque de l'Université libre de Bruxelles. Et puis, surtout, il y a une publication, en Belgique, de son roman Les Marais, qui va faire grand bruit. Et c'est à cette occasion que De Noël s'intéresse à elle. – En effet, oui. C'est-à-dire que Les Marais est publié en feuilleton dans la Cassandre, donc la revue littéraire qui avait été fondée par Paul Collin. – On va revenir à Paul Collin, oui. – Et à partir de là, disons, le manuscrit est envoyé à De Noël, qui, comme il le fait, d'ailleurs, d'habitude, quand il aime un livre, le prend et le publie, sans barguigner, sans traîner. Et donc, Dominique Rollin va se rendre à Paris pour la publication de son roman. Et elle va rencontrer Robert De Noël. – Et elle sera, on peut le dire, assez subjuguée. Mais alors, Paul Collin, avant cela, vous l'avez dit, ce roman a d'abord été publié en Belgique, en feuilleton dans la revue Cassandre. Qu'est-ce que c'est que cette revue ? Et Paul Collin ? – Alors, Paul Collin est un, on va dire, on dit uniquement un germanophile. Bon, c'est-à-dire qu'il était, dès avant la guerre, il était très favorable à l'Allemagne. Il considérait que les conditions de paix de la Première Guerre mondiale étaient très défavorables à l'Allemagne. Bref, il a toujours été... Alors, il était pacifiste, avant-guerre, mais de tendance, on va dire, plutôt germanophile. Donc, c'est un homme, on va dire, d'extrême droite. Et il a publié une revue qui s'appelait Cassandre. Donc, c'était une revue littéraire, mais comme souvent, à l'époque, les revues littéraires étaient aussi des revues où on parlait pas mal de politique. – Mais est-ce que Dominique Rollin est tout à fait à l'aise avec... – Alors, Dominique Rollin, elle est publiée, bon, je dirais, très innocemment dans cette revue, parce qu'elle publie des nouvelles. Elle a écrit quelques nouvelles. Elle avait publié une nouvelle dans une revue parisienne qui s'appelle Mesures, qui était dirigée par Jean-Paulan. Donc, elle avait... Elle était... Je pense que s'il n'y avait pas eu la guerre, par exemple, je pense qu'elle... Peut-être qu'elle n'aurait pas continué à publier dans la revue de Paul Collin, mais il se trouve qu'avec la guerre et les liens, on va dire, qui deviennent difficiles entre Paris et Bruxelles, donc elle va continuer, jusqu'en 1942, à donner des nouvelles à Cassandre. – Et puis donc, cette rencontre avec Robert de Noël, on l'a dit qu'elle a été très intéressée pour son roman Les Marais, relations professionnelles et plus. – Alors, ça deviendra... Au départ, il aime son roman, enfin, il aime le roman de Dominique Rollin, et il y a une rencontre, et puis c'est une rencontre, il y a un coup de foune de la part des deux, parce que Dominique Rollin, elle en a un peu parlé, il faut bien reconnaître, dans tous ses romans, mais il se trouve qu'elle reconnaît que c'est un homme qui l'a littéralement subjugué. Bon, il faut dire aussi qu'elle vivait dans un... Elle avait un mariage qui était extrêmement douloureux, elle vivait avec un poète belge raté et alcoolique, enfin bon, bref, donc cette rencontre avec Louis Noël, qui était, on va dire, un bel homme aussi, en tout cas l'écritère de l'époque, raffiné, éditeur, qui l'accepte, en quelque sorte. Il faut savoir aussi que le rêve de Dominique Rollin, à cette époque, c'est Paris. Donc, du coup, voilà, c'est une porte ouverte, une grande porte qui s'ouvre pour elle. – Est-ce qu'à l'époque, donc là, on est au début des années 40, Robert de Noël publie des écrits antisémites ? – Ah oui, bien sûr. C'est-à-dire que, alors en 1942, à peu près en même temps qu'il publie Les Marais, d'ailleurs, il va publier un ouvrage extraordinairement violent, qui n'est d'ailleurs pas qu'antisémite, qui est violent contre la bourgeoisie, contre la démocratie surtout, et c'est donc les décombres. Alors, les décombres de Lucien Robaté. Alors, en quelques mots, Lucien Robaté, c'était un journaliste de l'Action Française, qui était donc royaliste, qui était un admirateur dans sa jeunesse de Charles Maurras, mais au fil du temps, il va trouver Maurras non plus dépassé, et donc, dans les décombres, il fait une énorme critique de Maurras, par exemple. Voilà. Alors, pour lui, c'est le fascisme. Pour lui, Robaté, l'avenir, c'est le fascisme. – Et Dominique Rollin va, avec Robert de Noël, rencontrer le cercle intellectuel, littéraire parisien, Cocteau va en faire le portrait, un portrait qu'elle retrouve publié dans La Gerbe. Alors, qu'est-ce que c'est que La Gerbe ? – La Gerbe, c'était un nomadaire littéraire également, mais très extrême droite, qui avait été fondé par Alphonse de Chateaubriand, qui était un grand admirateur de Hitler. Mais vous savez, ça, ce sont des choses, je dirais, c'est presque banal. Vous êtes engagé dans la vie littéraire à ce moment-là, il y a une presse, évidemment, qui est la presse de la collaboration, mais il n'y a qu'elle ? – Alors, effectivement, il y a quelques journaux clandestins qui sont clarrés sur le manteau, mais bon, vous êtes Cocteau, par exemple, vous écrivez quelque chose dans La Gerbe, vous donnez un dessin de Dominique Rollin dans La Gerbe, parce que c'est le grand, on va dire, c'est un grand hebdomadaire culturel. – Guitry aussi, Marcel Aimé vont collaborer à La Gerbe. – Marcel Aimé, bien sûr, Marcel Aimé et d'autres, bien sûr. – La vie littéraire sous l'occupation, nous sommes avec Maxime Benoît-Janin. – Il y a plus de 200 personnes qui attendent, il n'y en a juste que dans la rue. – Il n'y en a pas pour tout le monde. – J'apprécie tant vos choix éditoriaux, monsieur De Noël. – Il suffit de penser aux lecteurs. – Je suis bibliothécaire dans Le Dixième, un quartier très populaire dont les habitants sont pourtant frillons de bons livres. – Nous avons besoin de gens comme vous, madame. – Hélas, on a bien du mal à obtenir vos livres avec toutes ces restrictions sur le papier. – À qui dites-vous, je pourrais immédiatement en retirer 200 000. Malgré tout, permettez que La Maison De Noël offre un décombre au lecteur du 11ème. – Dixième. – Du dixième, pardon. – Merci pour eux. – 13h15, 14h30. – Un jour dans l'histoire. – Sur la première. – Il faut bien souligner, Maxime Benoît-Jeanin, l'importance de La Maison De Noël à l'époque, durant cette période de la Deuxième Guerre mondiale et avant, bien sûr. De Noël qui tient beaucoup à la publicité faite autour de ses auteurs, à la méthode de communication. Il n'est pas très regardant non plus sur les médias, comme on dirait aujourd'hui. – Il ne peut pas l'être. Parce que, si vous voulez, pour un éditeur à cette époque, si vous voulez continuer à publier, à vous faire lire, parce que les gens lisaient énormément, sous l'occupation, il faut savoir. Donc, ils n'avaient rien d'autre à faire, quelque part. Il n'y avait pas toutes les distractions qui existent aujourd'hui. Il faut l'imaginer. Donc, ils lisaient énormément. Donc, De Noël, parce que, bon, moi, je voudrais souligner quelque chose. C'est que mon livre, c'est un roman. Et c'est un roman où, je veux dire, je ne lutte pas contre le mal. Je ne suis pas manichéen. Je ne pense pas qu'il puisse dire... Bon, il y a évidemment des gens qui ont été engagés dans le fascisme, dans le nazisme. Alors, évidemment, ceux-là, il n'y a aucune raison de l'éménager. Mais, je veux dire, les gens dont je parle, à l'exception de Céline ou de Rebaté, ne sont pas du tout des collaborateurs au sens politique du terme. Vous comprenez ? Donc, ma position à moi, c'est plutôt de comprendre. Et d'ailleurs, il y a une sorte de... C'est une sorte de quatuor, votre récit. Donc, il y a Dominique Rollin, Robert De Noël, et puis aussi Paul Valéry, qui reste aujourd'hui une figure très, très importante des lettres françaises. Paul Valéry, membre du Front National de la Résistance, par exemple. Quels sont ses rapports avec Robert De Noël ? Oh, il n'en a pas, tout simplement. Il n'y a pas de rapport. C'est-à-dire qu'il va y avoir une sorte de rencontre à la fin, en 1944, quand, justement, pour honorer Paul Valéry, sa compagne, enfin, son amie, son inspiratrice, qui est Jeanne Leviton, va organiser une sorte de surprise partie dans les jardins de sa demeure, et on va donner une lecture de la pièce de Montfaust, de Valéry, et De Noël sera là. Alors, c'est probablement Jeanne Leviton qui l'a invité, et donc, je crois que Valéry se méfiait de De Noël, mais il se méfiait d'elle, de lui, pardon, parce qu'il, sans doute, il imaginait qu'il s'est passé quelque chose entre Jeanne Leviton et De Noël, et il n'avait pas tort. Alors, Jeanne Leviton, c'est un personnage haut en couleur, alias Jean Voilier, c'est une des figures de la vie littéraire parisienne, elle est avocate, Jeanne Leviton. Oui, en effet. Donc, elle est devenue avocate déjà dans les années 20, elle faisait partie du cabinet de Maurice Garçon, qui était un grand avocat de l'époque, qui d'ailleurs deviendra academicien lui aussi, il entrera à l'Académie française, et donc, elle a été légérie de plusieurs écrivains de l'époque, bon, Valéry, bien sûr, mais également Jean Giroudou, voilà. Alors, il y a les rapports aussi entre les éditeurs, la concurrence est féroce à l'époque, vous l'avez dit, les gens lisent beaucoup, alors Armand Collin, Calman Levy déjà, Stock, Albin Michel sont là, Gallimard, bien sûr, qui est le principal concurrent de Noël. Oui, alors il faut bien dire aussi que, comme on est sur l'occupation, les éditeurs, par exemple, qui sont juifs, par exemple, sont, comme on disait à l'époque, arianisés, donc ça veut dire qu'ils perdent leur maison d'édition, et donc, ce qui fait que les grands éditeurs de l'époque, qui ne sont pas juifs, restent Gallimard, bien sûr, de Noël et Grasset. C'est un peu, on va dire, les trois grands éditeurs de l'époque principaux. Attitude, la même attitude face à l'occupant pour ces éditeurs ? Non, c'est très différent, c'est-à-dire que Grasset, par exemple, lui, à cause de sa psychologie particulière, il était assez favorable à la collaboration, de Noël, bon, il s'était, enfin, il faut dire que c'était un opportunisme, plutôt, et quant à Gallimard, bon, au début, effectivement, étant donné l'importance de la maison, étant donné l'importance de la nouvelle revue française, donc la revue des éditions Gallimard, on avait mis, en quelque sorte, le chantage, on l'avait exercé un chantage sur Gallimard, sur Gaston Gallimard, et en fait, il risquait que sa maison soit fermée par les Allemands, mais, finalement, on a accepté que, s'il confiait la nouvelle revue française à Pierre-Druy-la-Rochelle, à ce moment-là, la maison était sauvée. Et donc, il a préféré, évidemment, il a fait ce choix-là. Donc, il y a fait que pendant deux, trois ans, la nouvelle revue française a été dirigée par Pierre-Druy-la-Rochelle, qui avait la confiance des Allemands. Vous le disiez, Robert Donnell, on l'a compris, c'est un homme d'affaires, c'est un découvreur, mais aussi un homme d'affaires, et puis opportuniste, vous dites, il a, en effet, publié, pendant la guerre, en avril 1945, une collection populaire, enfin, qui était dédiée à la gloire de la résistance française, c'est de l'opportunisme, là, vous pensez ? Ah ben, écoutez, je ne sais pas comment on peut l'appeler autrement, je pense qu'il a saisi, mon l'air du temps, c'est-à-dire, il n'allait pas, évidemment, continuer à publier sa fameuse collection Les Juifs à la France, par exemple, vous voyez, donc, effectivement, il a publié des ouvrages patriotiques gaullistes. Alors, Donoël va être inquiété à la Libération, pour atteinte à la sûreté de l'État, en juin 1945, la commission d'épuration décide de classer l'affaire de Noël, est-ce que ça est surprenant ? Oui et non, parce que, d'abord, Jeanne Leviton avait été avocate, c'est elle qui va le défendre, et alors, elle connaissait, étant donné ses activités d'éditeur, elle éditait des ouvrages de droit, elle était en contact avec, on va dire, toute la magistrature française, en tout cas parisienne, donc elle avait tous les contacts, elle était l'amie de l'épouse de Georges Bidot, qui était président du conseil, enfin, on peut considérer que toutes ces relations ont joué en faveur de Noël, bien sûr. Alors, il ne sera pas jugé coupable d'intelligence avec l'ennemi, le 2 décembre 1945, je le disais, il se trouve donc à Paris, il sort de sa voiture, on lui tire dessus, qu'est-ce qu'on sait de cet assassinat ? Alors, on n'en sait pas grand-chose en réalité, bon, moi, évidemment, en tant que romancier, j'ai voulu créer une hypothèse, une hypothèse romanesque, selon laquelle, bon, mais ça, je ne vais pas le dévoiler, c'est comme dans un roman policier, on ne doit quand même pas dire qu'il y a le nom d'assassin. D'accord, mais en tous les cas, il y a d'autres personnes intéressées par cette histoire qui ont, émis l'hypothèse que de Noël dérangeait beaucoup de personnes à l'époque, notamment chez les hauts placés. Alors, écoutez, non, je pense qu'il était, en fait, bon, il voulait, pour se défendre, il voulait mettre en cause d'autres confrères. Il y a ces documents qu'on a retrouvés dans sa voiture. moi, j'ai fait ça, j'ai dit ça, mais un tel, un tel, un tel, bon, voilà. Mais franchement, je ne pense pas que c'est de ce côté-là qu'il faut chercher la solution à savoir qui a tué de Noël. Mais ce qui est certain, c'est qu'après sa mort, sa maison d'édition est acquise par Jeanne Loviton, qui l'a défendue, il y a des années après, néanmoins. Non, il n'y a pas de lien de quoi ça est fait. Je sais que certains chercheurs de gens de qualité, d'ailleurs, ont pensé aller dans cette direction-là, mais moi, personnellement, je n'y crois pas. Je n'y crois pas, d'ailleurs, quand on voit comment l'assassinat a eu lieu, dans quelles conditions, le fait qu'il ait été tué, enfin, dans un quartier de ministère à Paris, où vous avez un policier tous les 15 mètres, puisque vous avez des ministères partout, devant le ministère, vous avez un policier en faction, je pense que ce n'était pas l'endroit idéal pour tuer quelqu'un. Et pourtant, on a dit que ce n'était pas un crime crapuleux, isolé ? Alors non, parce qu'effectivement, on lui a révélé. Et alors, la mystérieuse mallette d'or que vous évoquiez, en réalité, moi, j'ai considéré, dans mon roman, qu'elle avait existé, mais si on se reporte véritablement au fait, on peut penser que cette mallette, en réalité, n'a jamais existé. Mais les documents dans lesquels il aurait balancé... Alors les documents, on ne se trouvait pas dans la voiture. Mais ces documents, on les a retrouvés ou pas ? On les a retrouvés, oui. Oui, oui, on les a retrouvés. Donc c'était une liste, en quelque sorte, de tous les éditeurs qui avaient, comme de Noël, collaboré. Et comme Gallimard aussi, ou Alphonse Gallimard. Voilà. Brouillard de guerre, on peut retrouver donc cet épisode de la vie littéraire sous l'occupation avec ce roman chez Samsa. Maxime, Benoît, Janin, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'est moi qui vous remercie. La première, 13h15, 14h.